yo 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 salut à tous les amis j'espère que vous allez bien oh putain dans l'état collé ma visière d'abruti j'ai fait tomber le casque ce matin première fois que ça m'arrive de faire tomber mon casque et le boulet du coup j'ai abîmé la visière je suis dégoûté j'ai pas accroché le casque c'est pas bien bon j'ai plus qu'à m'arrêter je sentais quelque chose qui n'allait pas allez c'est merci alors premier essai avec le micro ça y est j'ai enfin ce putain de micro j'en pouvais plus de l'attendre je n'avais marre sur le pc de faire la synchro entre le téléphone et tout c'était chiant mais c'était chiant par contre je vais me fermer un petit peu le blouson allez on rentre sur l'autoroute alors je ressors de motoland oh putain j'ai bien flingué la visière un truc de dingue je suis déballé je ressors de motoland j'ai grillé une ampoule c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir grillé une ampoule sur la moto et en plus le vendeur me dit en plus c'est rare c'est quand même assez rare qu'on change des ampoules sur les motos et 7 euros une ampoule si putain ça fait mal au cul des travaux encore des travaux mais il y a des travaux partout c'est incroyable alors pour ceux qui me suivent les amis ceux qui sont du boulonnais pour le 5 août pour le baptême du petit garçon j'ai bien fermé rendez-vous à 10h45 à Nusica pour un départ vers 11h 11h, 11h10 à peu près on dépasse toujours pour dire d'attendre les retardataires il y en a qui viennent de il y en a qui n'ont pas peur de faire des kilomètres c'est bien et puis bon bah des fois ils arrivent sur la route ils ont des bouchons il y a des travaux il y a ce que tu veux et puis ils ne sont pas à l'heure ça arrive donc voilà donc 10h45 le 5 août par contre si vous pouvez la marraine promet de boire d'offrir un coup à tout le monde donc sur la page facebook sur l'événement que j'ai mis du 5 août pour le baptême si vous pouvez mettre j'y vais ou j'y vais pas enfin voilà mais si vous êtes sûr à certains d'y aller si vous pouvez cliquer sur j'y vais comme ça moi je peux voir le nombre de personnes je peux lui dire et elle elle prévoit à boire pour tout le monde ça serait cool et pour ceux qui vont regarder la vidéo Falcon tout ça certainement si tu peux partager comme ça moi tout le monde verra et tout le monde saura ou se rejoindre à quelle heure et pouvoir répondre présent fin du message putain il y aura plein de graviers c'est quoi ce délire encore là oh ils ont repété la route aussi ici mais putain mais ils arrêtent pas c'est un truc de dingue il y a des travaux absolument partout attend deux secondes jeanine excuse moi je suis en moto il y a des graviers j'ai pas envie de péter la gueule bon attention le boss alors désolé les amis les amis automobilistes en face de moi je suis en plafard ben ouais j'ai pas trop de choses sinon j'ai plus d'ampouilles j'ai pas trop envie de si je me fais arrêter de toute façon j'ai l'ampoule dans le sac alors ils me pourront pas dire hé 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 le poule dégrillée c'est 90 euros en parlant de 90 euros d'amende j'ai quand même changé ma plaque je me suis dit comment je roule beaucoup je vais quand même éviter les problèmes donc j'ai changé la plaque alors j'espère au moins si un jour je tombe on ne sait jamais j'espère que les deux centimètres en plus de ma plaque vont se transformer et vont me créer un airbag pour me sauver la vie ou alors si je suis par terre bah le frôle 18 parce qu'apparemment la sécurité routière dit que il faut absolument une nouvelle plaque sous peine d'amende c'est que c'est que c'est extrêmement important c'est même vital c'est vital de changer sa plaque d'immatriculation pour ajouter deux centimètres surtout que les caractères ils changent pas eux donc merci aux Zouaves de nous faire dépenser 25 balles pour rien parce que ma plaque avant était très bien elle était pas abîmée on voyait très bien les caractères surtout qu'ils étaient de la même taille on faisait bien la différence etc etc et puis il y avait énormément de monde dans le même cas que moi donc voilà je sais plus qu'est-ce que j'ai encore vu aussi pour les trucs du 1er juillet et surtout il y a des mecs que j'ai rencontré en faisant malheureusement l'enterrement du petit Raphaël et il y a des gars qui ont vu qui ont vu les motards enfin les motards du coup les gendarmes ou la police en moto en train de mesurer les plaques donc t'imagines que quand les gars les policiers ou les gendarmes cavalent après la racaille de 14-15 ans qu'ils se cassent le cul à courir après à les attraper pour les mettre au commissariat et puis après on leur dit ah bah non il faut le relâcher il est mineur oh là là petit loulou et puis pour finir bah là maintenant on leur demande en fait ils les prennent bien pour des cons quand même parce que aller leur demander de mesurer une plaque pour aller mettre une amende putain ça va loin wow ça va même très loin je dirais bon enfin bon le gouvernement ne changera pas il en a rien toujours rien à brûler de notre gueule et je vois que ça change pas n'empêche que nous motard je parle à toi Gugus là qui a inventé cette loue de merde toi tu es certainement un mec qui roule pas en moto à tous les coups et nous on roule en moto tu vois on a l'habitude de rouler on envoie des accidents et puis bah nous on voudrait vous demander si vous ayez la gentillesse de mettre des doubles barrières de sécurité sur les autoroutes ah merci gros attend je vais attendre le virage et on voudrait avoir des doubles barrières de sécurité parce que même la police j'ai vu un reportage même la police dit que c'est des guillotines donc tu vois me faire couper la tête franchement ça m'intéresse pas par contre tu vois le fait que si un jour je tombe peut-être qu'un jour ça arrivera j'espère pas mais j'espère peut-être qu'un jour ça arrivera si un jour je tombe bah j'aimerais avoir quelque chose qui me retienne ou qui amortit un petit peu plutôt que de me couper la tête très sincèrement merci monsieur ça serait quand même plus sympathique ça serait plus sympathique pour nous parce qu'à chaque fois en fait je prends la moto tu vois bon là je peux me tuer sur un arbre tu vois sur la droite et la gauche il y a des arbres tu vois je peux me fracasser la gueule sur un arbre bon voilà on va pas mettre des trucs amortisseurs absolument sur tous les poteaux et tout mais bon sur les autoroutes quand tu as les rails de sécurité je sais pas mais non on vient te dire qu'il faut changer ta plaque d'ématriculation bon bah d'accord t'as tout compris vous avez tout compris bande de née de bœuf alors aussi je change un petit peu de sujet voilà voilà il faudrait faire un petit sondage juste pour le fun juste pour le plaisir comme ça d'avoir un petit contact avec mes abonnés nous avons su le sexe du bébé que je ne dévoilerai pas dans cette vidéo mais bon ceux qui me suivent si vous aviez envie de jouer le jeu mettez un petit commentaire un garçon un garçon sur une fille qu'est-ce qu'il se passe et je vous dévoilerai ça sur la prochaine vidéo en moto alors pas sur la vidéo que je vais faire chez Rudy chez O2 programmation mais prochaine vidéo en bécane qui aura lieu au baptême putain qu'est-ce qu'il se passe encore ambulance maritime alors aussi je voudrais revenir un petit peu sur la vidéo que j'ai faite sur le petit Raphaël qui est décédé j'ai eu énormément de retours alors je m'attendais un peu à tout je me suis dit moi je m'attendais plus tu vois des gens dire putain t'es chié quand même de mettre ce genre de vidéos sur Youtube et pour finir en fait j'ai eu l'effet inverse en retour j'ai eu des commentaires alors pas forcément sur Youtube parce que bon il y a des gens que je connais la plupart des gens qui regardent mes vidéos je les connais et quand je les croise et qu'ils m'en parlent ils me disent putain c'est bien ce que t'as fait t'as pas t'as flouté au moment de la sortie de l'église t'as quand même gardé beaucoup de respect et ce que vous avez fait c'est franchement c'était génial et j'ai été vraiment extrêmement étonné parce que je m'attendais à m'en prendre plein la gueule en fait et donc j'espère que les parents vont réussir à remonter la pente le plus rapidement possible pour eux parce que je pense que ça doit être invivable ils ont rien demandé à personne de vivre ça donc voilà si vous pouvez leur mettre un petit commentaire de soutien un petit pouce bleu pour eux ça serait cool on leur a proposé de refaire un hommage l'année prochaine j'espère qu'on va en entendre parler on aimerait plus faire des rassemblements pour des mariages que pour des décès alors j'espère qu'on m'entend bien parce que le micro est très bas mais là j'ai une base et tout pour l'accrocher c'est top j'espère que sur la vidéo ça va le faire j'aurai la main qui s'envoie putain sérieux c'est énervant c'est pas trop un camarade derrière j'espère qu'on m'entend ouais C'est parti. La terre est gravée ici. Alors c'est fini, on a eu un orage de fou. Je me demande si c'est pour ça que ma petite Jeannine n'en plus qu'à griller. Il y a eu un putain d'orage. Mais laisse tomber, c'était éclair sur éclair. Il y en a quelques-uns qui sont tombés à quelques dizaines de mètres de la maison. Parce que quand tu as l'éclair et le tonnerre tout de suite, mais alors quand je te dis tout de suite, c'est tout de suite. Tu vois l'éclair, blam, ouais, hop. Donc ça fait peur. Pourtant j'aime bien l'oral. Des fois j'essaye de prendre des photos et tout. Là je peux dire que je ne la ramenais pas. Voilà les amis ! J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère qu'on m'entend bien. Je le souhaite de tout cœur. D'habitude, la prochaine fois je prendrai piste route avec des bosses partout. C'est un truc de dingue. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ! Ça me fera bien plaisir. Prochaine vidéo en moto sur le baptême. Peut-être même qu'il y en aura une petite avant. Mais grosse vidéo, prochaine grosse vidéo en moto, ça sera le baptême. Merci d'avoir regardé les amis. Je vous dis à la prochaine. Salut, ciao, bye, bye ! Sous-titrage ST' 501